Bonjour, peux-tu te présenter pour nous, pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo ? Ok, moi c'est Mo Mimbuze, je suis d'origine congolaise, activiste, auteur et aussi entrepreneur dans l'agro-business, et conférencier aussi. Tu es entrepreneur, etc. Mais tu travailles aussi dans l'associative, c'est ça ? Je travaillais avant dans l'associative, j'avais une association Banamboka, mais j'ai préféré y mettre fin pour pouvoir me consacrer à autre chose, donner des cours d'histoire. Ok, voilà. C'est ce que je fais depuis 2001, je donne des cours d'histoire à des enfants, à des adultes, je les donne en ligne, en présentiel, en Belgique, en France, au Canada, en Guyane, aux Antilles, au Ghana et en RDC. Ok, et ces histoires-là concernent l'histoire de l'Afrique en général ? L'histoire de l'Afrique en général, donc depuis les premiers humains jusqu'à l'Afrique actuelle, je les fais en trois cycles, donc le premier cycle c'est l'introduction, le deuxième cycle c'est, je vais un peu plus dans le développement de certains détails, et dans le troisième cycle, j'aborde plutôt le côté géopolitique et géostratégie de l'histoire de l'Afrique depuis les premiers humains jusqu'à ce jour. Ok, et j'ai vu que tu étais aussi auteur, enfin, ou tu m'as dit, mais j'ai vu ça sur ton article. Oui, je suis aussi auteur, auteur d'Epic Fantasy. Ok, et quel bouquin t'as écrit comme ça ? Les Chroniques de l'Empire Ntou, donc c'est une Epic Fantasy, on va dire que c'est l'équivalent du Seigneur des Anneaux, du Game of Thrones, mais vraiment dans un paradigme africain et afro-centré. Il y a Kemetos, le nouveau paradigme, c'est de la science-fiction d'anticipation africaine, donc pas d'africaine. En gros, je dis que dans deux siècles, à quoi ressemblerait les États-Unis d'Afrique ? Donc, avec un côté vraiment science-fiction. Et j'ai aussi écrit d'autres livres comme sur les 42 lois de la maths, avec un aspect beaucoup plus personnel où je commente les lois et je laisse à chacun de pouvoir commenter par la suite. Et plein d'autres livres qu'on peut trouver sur Amazon ou ailleurs, je t'apprends mon nom dessus. Aujourd'hui, on va parler de la situation au Congo, ce qui est en train de se passer et tout ça. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené, peut-être parce que tu es déjà un entrepreneur, tu es peut-être Congolais, etc. Mais en général, les gens qui sont activistes ou qui vont être militants pour certaines causes, ils peuvent être des nationalités congolaises, faire des activités au Congo, mais pas forcément être militants. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, je vais militer pour ce qui se passe au Congo et je vais essayer de mettre ça en avant et tout ce qui va avec ? Disons que je l'ai surtout fait pour mes enfants en fait. Parce que moi, en ce qui me concerne, je connaissais assez bien le pays, la problématique. J'ai vécu certaines problématiques, par exemple comme la période de pillage qu'il y a eu au Congo à l'époque. Et en transmettant des valeurs africaines, l'histoire africaine, l'identité africaine à mes enfants, j'ai trouvé que c'était très utile de leur faire comprendre le pourquoi de ce qui se passe au Congo. Et du coup, ça m'a poussé aussi à devoir beaucoup plus me documenter, beaucoup plus m'informer et du coup, beaucoup plus m'impliquer aussi. Ok. Et donc aujourd'hui, tu es militant en fait pour ce qui se passe au Congo. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais qu'on parle un peu du conflit. Et est-ce que tu peux nous résumer, enfin je sais qu'on ne peut pas résumer ce conflit de manière briève, parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein d'enjeux, etc. Mais est-ce que si, je te demande de faire une petite synthèse de ce conflit, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Ce conflit, on peut le résumer sur deux axes. Le premier axe, c'est l'accès aux ressources. Ok. Ce n'est pas seulement le coltan, c'est le cobalt. Et d'autres ressources, c'est aussi l'or, c'est aussi le pétrole. L'autre, pendant du conflit, c'est une question géopolitique où les anglo-saxons voulaient reprendre la main au niveau de l'Afrique et bouter un peu les Français et les Belges hors de leur précarité coloniale. Ok. L'accès aux ressources, ou plutôt possession des ressources et mise en place d'une nouvelle géostratégie anglo-saxonne qui fait que les deux se sont croisés à un momentum bien précis. Chute du mur de Berlin, démocratisation de l'Afrique, génocide, tout ça, ça a été un momentum où les deux se sont mis en place et du coup, c'est ce qui fait qu'on a cette situation de crise au Congo. J'ai compris un tout l'histoire, la géopolitique et tout ce qui est autour du conflit. Mais si on va vraiment sur ce qui se passe actuellement, on sait que c'est une guerre humanitaire, c'est une guerre aussi au niveau des ressources, comme tu l'as dit, ça a des implications historiques, géopolitiques et tout ce qui va avec. Mais imaginons un peu pour cette personne qui ne se connaît pas sur toute l'histoire, la géopolitique et tout ça, qui se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est... Parce que moi, je t'avoue que je connais un peu le conflit parce que j'essaye de me renseigner, etc. Mais parfois, je reste quand même assez... Parce qu'il y a la région de Katanga, il y a le Kifre, il y a... En fait, il y a tellement d'informations. Et en fait, je me dis, comment on pourrait simplifier ça de manière à se dire, en fait, c'est... C'est cette région-là qui... Enfin, et aussi, je pense qu'il y a le Rwanda, enfin, il y a tellement de choses. Et je ne sais pas, enfin, si on peut juste résumer la situation actuelle, qu'est-ce que tu dirais ? Ce sont des régions riches en minerais. Ça part du Katanga jusqu'au Kifre, même au-delà. Et ces minerais-là, il y a des compagnies qui en ont besoin à bas prix pour nous vendre des appareils, des technologies à fort prix. Alors, la meilleure manière, ça a été de créer des conflits, instabilité qui fait qu'ils peuvent avoir ces matières-là à des prix très bas. Et ça implique aussi d'autres pays de l'Afrique qui, par ces pays-là, ces matières premières sortent pour aller vers l'Asie et l'Europe. OK. Donc, c'est là, alors, où il y a l'implication du Rwanda... Rwanda, Ouganda et d'autres pays, même dont on ne cite pas les noms, qui ont accès à la mer. Kenya, Tanzanie, c'est par là que les matières premières sortent pour aller vers l'Asie et peut-être parfois vers l'Europe. Et donc, bien au-delà, alors, d'être un conflit, et comme on dit souvent de ressources, c'est un conflit africain, enfin, c'est un conflit qui implique aussi les grandes puissances européennes et tout ce qui va avec l'Asie. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Et maintenant, j'aimerais bien, enfin, pour ne me répondre pas à cette question, on sait que les ressources sont importantes. J'aimerais, enfin, pourquoi les institutions internationales n'essayent pas de, comment on va dire, de faciliter la résolution du conflit ? Parce qu'on sait que, oui, ils ont leur intérêt, mais, enfin, à ton avis, qu'est-ce qui justifierait le fait que l'intervention n'est pas si efficace que ça ? Elle n'est pas assez efficace parce que ceux qui ont mis en place le conflit sont les plus grands financiers des institutions internationales aussi. Du coup, ils n'ont pas du tout intérêt à ce que le conflit cesse parce que, du coup, les entreprises qui sont dépendantes de ces états-là ne bénéficeront plus des ressources au même prix. Du coup, il y a une concurrence entre l'Asie et l'Occident. Du coup, l'Occident veut garder une main mise dessus pour ne pas perdre la concurrence par rapport à l'Asie qui continue d'accéder aux ressources, à des prix parfois très bas aussi. Ok. J'aimerais savoir, enfin, aussi, il y a eu l'aspect médiatique du conflit et j'aimerais bien comprendre parce que, bon, actuellement, on a eu l'Ukraine et la Russie, on a eu la Parisie, on a eu le Soudan, enfin, on a plein de trucs et ça. Et, en fait, je vous rends compte que la question du Congo, en fait, est plus présente, enfin, un peu dans le public, enfin, très peu de public d'ailleurs parce que je n'ai pas l'impression que c'est… Et j'aimerais savoir, comment tu peux expliquer ça ? Est-ce que c'est juste, enfin, comment on expliquerait le fait que les médias internationaux, en tout cas, du moins, ne s'y… Enfin, bon, on a un peu compris avec les raisonnements, mais je ne sais pas. Ben, c'est parce que les médias ont toujours besoin de 109, on va dire. Ils ont toujours besoin d'un nouveau conflit pour faire les unes, pour faire de l'audimat. Du coup, vu que le conflit au Congo dure au moins depuis 1997, ça fait un peu long pour eux. Et pour eux, on va dire que ça se limite à des massacres, des massacres, des massacres. Et finalement, ils finissent par le ranger dans une case guerre inter-ethnique. Alors que ce n'est pas du tout ça. On sait que c'est autre chose. Donc, ils ont constamment besoin de 109. Et quand on sait que beaucoup de médias sont parfois soumis à des lobbies occidentaux, entreprises et autres, cela dirige l'agenda de ces médias-là pour passer vers autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de conflits qui sont latents, les conflits au niveau des Ouïghours, les conflits au Myanmar et compagnie. Mais il y a beaucoup de conflits un peu partout dans le monde, mais dont on n'entend pas parler, parce que ça ne fait plus la une en Occident. Ok. Mais est-ce que tu penses, parce que moi, je ne veux pas te mentir que ce conflit-là, je ne le connais que maintenant, et plus avec les cours des géopolitiques que j'ai eus. Mais est-ce qu'auparavant, tu penses que ça a été, ou peut-être que tu as vu, je ne sais pas si ça a été présent dans les médias. Parce que moi, j'ai beaucoup ce truc de, mais pourquoi ce n'est pas présent dans les médias ? Peut-être que ça a été à un moment donné. Je ne sais pas si ça a été le cas. Oui, ça a été le cas au début de l'invasion du Zahir, quand les troupes rois-maises qui ont aidé Laurent Désiré-Kabila ont envahi le pays. Quand Mobutu est tombé, quand le nouveau gouvernement s'est mis en place. Donc, disons, entre 1998 et 2001, c'était très présent, parce qu'il y avait beaucoup de crimes, c'est cela. Et puis, à un moment donné, c'est retombé. Au fait, c'est à chaque fois qu'il y a des crimes de masse, ça remonte à la une, et puis ça redescend. Mais, comme je l'ai dit, ça parle toujours de guerre interethnique, de rébellion, alors qu'on sait bien qu'il y a une question économique sous-jacente qui lie ce conflit à l'Occident et à l'Asie. Ok. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi de l'aspect de la population sur place. Comment la population vit ce conflit ? Enfin, si on doit un peu se plonger dans leur vie, etc. Enfin, si tu t'y connais, c'est pas... Disons que la population du Kivu, en particulier, et de tout l'Est, de la RDC en général, de tout le pays, est assez résiliente. Ok. Donc, elles sont habituées à faire avec, elles sont habituées à avoir des réflexes d'auto-défense, si je puis dire, d'auto-gestion par rapport à ce conflit-là, parce que l'État est très absent ou inefficace. Mais il y a des structures qui existent sur place. Il y a, je peux citer l'hôpital de Pansy, Dr Mukwege, je peux citer des ONG gérées par des amis à moi, comme Africa Réconcilié, d'un ami Pascal Mugarouka, qui font de bonnes choses sur place, et via qui j'ai participé à une collègue de fonds et une aide lorsque le M23 avait envahi pour la première fois Goma. Donc, il y a des populations sur place qui n'attendent pas que ceux de l'extérieur viennent les aider, mais qui font déjà des choses sur place, mais qui ont besoin de l'interaction et du soutien des Congolais ou des Africains de l'extérieur. Exactement. Et ce soutien-là, imaginons les gens qui vont regarder ces vidéos, ils vont être là en mode, ok, j'apprends peut-être, je ne crois pas qu'on apprend, parce que ça devient un peu plus médiatisé. Ils se disent, comment je peux aider, certes, à citer ces associations-là, mais est-ce que tu penses que même, par exemple, poster ou liker ou utiliser des musiques, j'ai vu ça, enfin, chez nous, les jeunes, il y a l'utilisation des musiques sur TikTok, etc. Quel conseil tu pourrais donner à ces personnes-là ? Le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est de vous informer sur la genèse du conflit, pourquoi le conflit, comment le conflit, qui dans le conflit. Deuxièmement, c'est alors de passer le message, d'informer les autres, parce que je dis toujours que ce n'est pas parce que tu sais une chose que c'est toi qui va résoudre le problème. Passe le message à un maximum pour que, in fine, des personnes vont se mettre en mouvement pour faire quelque chose selon leur capacité. C'est connaître et transmettre le message, ou alors, si on a la possibilité, c'est de mettre en place une initiative pour faire quelque chose, mais toujours en interaction avec ceux sur place au pays. Parce que l'autre problème des gens de la diaspora, si je puis dire, c'est de penser qu'eux peuvent apporter des solutions. C'est un peu un concept colonial de penser qu'on va aller pour une solution, alors que ceux sur place ont déjà des solutions. il faudrait savoir comment eux font les choses et s'adapter à eux pour apporter une solution viable et pérenne. Et justement, tu parlais de la diaspora, etc. Et il y a la diaspora congolaise, mais il y a aussi les autres diasporas. Est-ce que, enfin, on a un peu, l'Afrique aujourd'hui est un peu unie par le panafricanisme et qui s'y va avec. Est-ce que tu dirais que ce conflit-là, enfin, on a bien compris la réponse, mais j'aimerais quand même t'entendre là-dessus, ça concerne uniquement les Congolais ou est-ce que ça concerne aussi toute l'Afrique et que c'est peut-être le moment pour que, bah, chaque personne en tourne de la diaspora puisse se dire, bah, en fait, il faut que j'agisse, en fait, à ce moment-là. Disons que, comme on dit, quand une famille, quelqu'un, quand il y a un deuil dans une famille, ça concerne toute la famille. L'Africain doit comprendre que tout conflit qui touche au continent africain les concerne d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre l'exemple de la colonisation. Lorsque les Belges, les Congolais, les Camerounais, les Sénégalais ont été colonisés, les peuples africains pensaient que c'était eux qui subissaient une colonisation, alors que c'était le système colonial européen qui était appliqué à tous les pays africains de la même manière. dès le moment où on sait que, malgré nos différences, on a un ennemi commun, face au Congo, les gens doivent comprendre que c'est avant tout une histoire de conflit pour les ressources. Parce que si ce conflit pour les ressources a lieu au Congo, c'est parce que ces ressources-là sont au Congo. Mais le jour où les ressources qu'il y a dans d'autres pays intéresseront d'autres, les mêmes viendront faire la même chose. Parce qu'on voit, par exemple, pour le pétrole, il n'y en avait pas au Mozambique, ils en ont découvert et tout d'un coup, au nord du Mozambique, un groupe djihadiste s'est apparu. Et c'est la France qui est venue proposer son aide parce que c'était une société française qui faisait l'exploration pour le pétrole. Donc, il y a toujours cette stratégie néocolonialiste de je découvre une ressource, je crée un problème et j'apporte une solution. C'est exactement ce qu'on a au Congo, c'est exactement si on creuse, qu'on trouve partout. C'est ce que j'aime beaucoup enseigner aux plus jeunes dans mes enfants, de leur dire qu'à chaque fois que vous entendez parler d'un conflit tribal, régional, interdique en Afrique, creusez bien, vous allez voir, c'est une question d'une ressource. Si je dois reformuler tout ça, si on n'agit pas, demain, les mêmes manœuvres vont être faites dans notre pays. Et peut-être à ce moment-là, si le Congo s'est rétabli et peut-être vit bien sa situation parce que je crois que les civilisations africaines sont résilientes. Et donc, à ce moment-là, il faudrait créer l'aide du Congo, mais non, en fait, la solidarité, ça se passe bien. Exactement. Ok. Et je ne sais pas si tu as un message, un petit mot à dire, un truc à partager, un truc spécifique. Bien que j'ai déjà compris que tu disais vraiment, les gars, il faut s'informer parce que c'est toujours important. Parce que nos trucs, parce que nous, les jeunes, parfois, on pense que faire une musique sur TikTok, c'est assez, mais c'est vrai qu'il faut s'informer, une conclusion, une fin. Je sais que c'est toujours vrai. Oui, mais disons que, je vais peut-être me répéter, mais il faut s'informer. Il faut savoir. C'est même plus que s'informer, c'est vraiment savoir. Parce que s'informer, c'est juste, ah, je sais qu'il y a une table dans cette cour. Je sais qu'il y a une table dans cette cour, elle est faite en bois, elle existe depuis autant de temps, elle sert à ça, elle est dans tel état. C'est ça, c'est la grande nuance. Ce n'est pas juste de savoir qu'il y a une table, c'est de savoir le tout concernant la table. Et je pense, c'est à ce niveau-là de connaissance que les jeunes doivent arriver. Parce que moi, je l'ai fait avec ma fille qui n'a que 14 ans et demi, elle est à un niveau où beaucoup d'adultes de mon âge parfois ne sont même pas. Non, il faut vraiment aller profondément dans les choses, poser les bonnes questions, aller vraiment le plus profondément possible afin de s'armer au mieux. Parce que je serais quand Adiope le disait, il faut s'armer de science, donc de connaissance jusqu'aux dents. Parce que demain, lorsqu'on viendra te raconter des bêtises, oh non, le conflit au courant, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Tu diras, non, je sais que. Et tu donneras des éléments factuels qui sont mesurables. Exact. Et même pour la question, au vu que tu as cité chez Conta Dioc, il a bien, ses études montraient que toutes les populations africaines, c'est une seule branche. Exactement. Et donc, les séparations qui ont été faites, c'est juste la conférence de Berlin. Tout à fait. En réalité, c'est juste les mêmes peuples. Une unité culturelle qui lit tous ces peuples. Voilà. D'ailleurs, bonne référence pour ceux qui n'ont pas lu ce livre. Exactement. Vous allez lire. Entre autres, non, parce qu'après, il y en a d'autres auteurs qui sont très bons par rapport à l'histoire d'Afrique. Mais en tout cas, les gens doivent s'informer et savoir. Et je pense même que le mieux, c'est de commencer par sa propre famille parce qu'il y a des expériences au niveau de l'Afrique qui commencent dans les familles. L'histoire de l'Afrique commence dans les familles et en remontant pour le suivant, on redécouvre l'histoire de l'Afrique et les liens qu'il y a entre les différents peuples du continent africain. En tout cas, merci de m'avoir appris et merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Je t'en prie. Et puis voilà. Ok. Au revoir les gens. Au revoir les gens.